Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je suis allé au lac avec un GH5 pour tourner de belles images et en faire une belle cinématique. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment étalonner une vidéo de manière professionnelle pour avoir le même genre de rendu que celui que j'ai montré la semaine dernière. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo et j'espère que tu pourras apprendre plein de choses. Donc avant toute chose, si tu n'as pas vu le cinématique, je te montre un petit extrait maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon workflow d'étalonnage, comment j'étalonne mes vidéos dans Adobe Premiere Pro. Donc j'aurais pu le faire sur DaVinci Resolve. Malheureusement, je suis encore assez débutant dans ce logiciel, donc je n'ai pas encore la prétention de pouvoir enseigner les différentes techniques dans ce logiciel. Ça va être un tuto assez simple dans lequel je vais expliquer quelques bases et comment concrètement étalonner une vidéo dans Adobe Premiere Pro de manière simple et efficace. On va donc commencer. Mon premier conseil qui ne concerne pas encore totalement Adobe Premiere Pro, c'est de filmer en log. Alors pourquoi filmer en log et qu'est-ce que c'est que le log ? Le profil log, c'est un profil d'image qu'on peut utiliser sur nos appareils DSLR, donc GH4, GH5, Sony Alpha, etc. En fait, c'est un profil d'image qui est totalement désaturé. C'est comme s'il y avait un espèce de voile gris sur l'écran et ça va nous permettre d'avoir une plus grosse marge de manœuvre en étalonnage et en post-production. C'est donc très important quand on veut vraiment une belle image et un beau rendu de filmer en log pour pouvoir par la suite ajuster les images comme on veut et avoir vraiment un rendu qui soit très très beau. Je vais vous donner un petit exemple de ce que j'ai fait en log et là vous allez voir défiler du coup en même temps la version étalonnée. Ça rend ceci. Donc voilà, première chose à retenir, c'est filmer en log dès que vous pouvez pour avoir une grosse marge de manœuvre. C'est super intéressant et super cool pour l'étalonnage juste après. Deuxième commandement, avoir un écran qui soit calibré. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'écran et pourquoi est-ce qu'un écran serait plus ou moins bien qu'un autre ? Parce que oui, tous les écrans ne se valent pas. Par exemple, j'utilisais des écrans qui datent de 5-8 ans à peu près, des vieux écrans de la marque Dell. Aujourd'hui, les blancs, ils tirent plutôt vers le jaune et franchement quand je fais un étalonnage sur ces écrans-là, que je fais un export et que je montre le rendu de mes vidéos sur un autre écran de téléphone ou d'un pote, le rendu est totalement différent de ce que j'ai monté et franchement c'est une assez mauvaise surprise. Donc oui, parfois il est nécessaire de calibrer son écran pour pouvoir faire en sorte que les couleurs qu'il affiche soient plus fidèles à la réalité. Aussi, il faut faire attention au profil de couleur qu'on utilise pour faire notre étalonnage parce que oui, il en existe plusieurs. Par exemple, le profil de couleur qu'on utilise pour la télévision, c'est du REC 709, on appelle ça un gamu. Et les écrans peuvent afficher en fonction de leur qualité et de leurs caractéristiques différents gamus. Je vais vous montrer un petit schéma si vous ne comprenez pas très très bien. Ça, c'est ce qu'un œil humain peut voir en termes de couleurs. Et les zones qu'il y a à l'intérieur, ce sont les différents profils de couleurs, les gamus qu'un écran peut afficher. Il y a par exemple le DCI-P3, c'est pour le cinéma. Il y a le REC 709 pour la télévision, le SRGB pour un affichage classique sur le web, etc. Ou du Adobe RVB. Donc nous, en l'occurrence, on va étalonner avec le profil SRGB parce que c'est un profil qu'on utilise pour la diffusion sur le web, etc. L'écran que personnellement j'utilise, c'est un écran que Blanktube m'a envoyé. Donc c'est le SW271. D'ailleurs, je l'ai remercié de m'avoir envoyé cet écran parce que quand je l'ai reçu et que je l'ai branché sur l'ordinateur pour faire un montage, j'ai redécouvert les couleurs. Franchement, le rendu est impeccable. Donc c'est un gros écran 27 pouces 4K qui peut afficher jusqu'à, il me semble, 99% du profil de couleur Adobe RVB. Donc c'est énorme. En général, ce profil de couleur, il est utilisé pour l'impression, en tout cas la retouche photo destinée à l'impression. Et pour moi, en tant qu'apprenti vidéaste et apprenti photographe, ça peut être un très bon investissement. Et ce qui est hyper pratique, c'est qu'on peut vraiment switcher d'un mode à l'autre. Par exemple, je peux mettre en noir et blanc, je peux mettre en RVB, en Adobe RVB, etc. Donc c'est vraiment super rapide, super intéressant et assez intuitif. En tout cas, sachez que ce genre d'écran, c'est pas le genre d'écran qu'on utilise juste pour regarder des films ou pour le loisir. C'est un genre de produit qu'on utilise pour faire de l'argent. J'entends par là pour faire des productions et pour vraiment investir dans du matériel qui va nous servir à faire des rendus plus qualitatifs. Si jamais vous êtes intéressé par ce type d'écran, je vais mettre la référence de celui-ci en description parce qu'il est juste derrière moi. Et en plus, il y a un truc qui est trop trop cool qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer. Voilà, c'est génial. Bref, ce que j'ai fait n'a servi absolument à rien. Bref, en tout cas, maintenant, vous en savez un peu plus sur le calibrage des écrans et les profils de couleurs. Après, j'ai pas forcément tout dit. Donc si vraiment vous voulez vous pencher sur le sujet, et d'ailleurs, je vous le conseille, allez voir sur Internet et renseignez-vous là-dessus parce que c'est très intéressant et ça peut être super utile à savoir. Bref, maintenant, troisième partie, on va directement aller étalonner notre vidéo dans Première Pro et je vais vous montrer quel est mon process, quel est mon workflow pour faire mon étalonnage. C'est parti ! Alors, nous voilà donc dans Adap Première Pro et je vais pouvoir vous expliquer comment je procède pour faire mon étalonnage dans ce logiciel. Alors, déjà, il faut savoir qu'on va différencier deux choses. C'est la correction colorimétrique et l'application en style colorimétrique. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, la correction colorimétrique, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus scientifique dans le sens où l'image, elle est correcte ou non. Est-ce que ton image, elle est surexposée ? Eh bien, dans ce cas, on va l'exposer un peu moins. Et inversement, si elle est sous-exposée, on va l'exposer un petit peu plus. Voilà, donc en fait, la correction colorimétrique, c'est quelque chose qui est scientifique et l'application d'un style colorimétrique, c'est quelque chose qui est artistique. Donc, il faut vraiment bien différencier les deux. Alors, commençons. Déjà, comment est-ce que je vais procéder pour faire mon étalonnage ? Je ne vais jamais déjà le faire directement sur les rushs. Vous voyez, ici, si je baisse l'exposition, eh bien, si je veux voir le avant-après, je ne peux pas. Ce que je fais, c'est que je vais toujours le faire avec un calque d'effet. Donc, je vais créer un calque d'effet. Je le mets au-dessus de mon rush et c'est sur ce calque d'effet que je vais faire mes réglages. Vous voyez, je monte le contraste, l'exposition. Si je veux voir la différence, eh bien, juste à faire ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple de travailler sur des calques d'effet. Aussi, à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un espèce de truc bizarre. Alors, c'est la forme globale du moniteur de l'ométrie. À quoi ça sert ? Ça sert, globalement, à voir la répartition des couleurs de son image. C'est-à-dire que là, on a la valeur 0 et là, on a la valeur 100. Et en fait, le but, c'est en général d'avoir les couleurs qui sont bien éparpillées entre ces deux valeurs et d'avoir, du coup, les noirs qui touchent le 0 et les blancs qui vont toucher... Enfin, qui vont être à peu près entre 90 et 100 parce que si les blancs sont vraiment à 100, l'image, elle est un petit peu cramée. Et du coup, on va pouvoir commencer. Hop, on prend un calque d'effet, on va le mettre au-dessus de notre petit rush. Et la première étape, ça va être de passer du log à plus log. C'est-à-dire que là, on a comme le voile sur l'écran. Donc, c'est-à-dire le truc dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est filmer en log. Et il y a deux façons pour retrouver une image qui soit normale, qui soit naturelle. Alors, la première façon, c'est qu'on va manuellement le faire. C'est-à-dire qu'on va baisser les tons foncés, on va augmenter les tons clairs et on va augmenter le contraste. Voilà, en mettant peut-être un peu l'exposition. On va baisser les noirs et on va augmenter la saturation. Voilà, donc ça, c'est la méthode manuelle, disons, pour quitter le mode log. Et il y a une deuxième façon qui est bien plus rapide, c'est d'utiliser une lutte de conversion. Alors, c'est quoi une lutte ? Une lutte, c'est une table de correspondance de couleurs. C'est-à-dire que vous avez votre image en entrée. On va appliquer une lutte et votre image en sortie va être différente. En gros, il y a des luttes qui sont faites pour convertir une image en log en une image en REC 709. Par exemple, moi, j'ai celle-là. Voilà, donc c'est une lutte qui est applicable pour le GH4, enfin pour le GH5, du coup pour le V-Log du GH5. Et vous voyez que je n'ai pas à faire tous les réglages parce que tout est fait directement. Et en fait, en fonction de l'appareil que vous allez utiliser, il va y avoir différentes luttes qui vont correspondre. Par exemple, pour un Sony Alpha, ça sera une lutte de conversion qui sera totalement différente que celle qu'on utilise pour un GH4 ou un GH5. Donc voilà, veillez à trouver des luttes qui correspondent en tout cas à votre format d'enregistrement. Donc maintenant qu'on a quitté le mode log, on va dire, on va pouvoir faire encore quelques ajustements. Là, ici, on a les réglages de base, c'est-à-dire la température, si on veut refroidir ou réchauffer la scène, la teinte, l'exposition, le contraste, etc. Donc là, bon, je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer parce que c'est assez intuitif. Déjà, on peut voir que l'image, elle est un petit peu trop bleue. J'ai mal fait ma balance des blancs, donc je vais réchauffer un peu l'image. Je vais mettre ça à peu près à 8. Voilà, c'est déjà un petit peu plus chaud. Aussi, je trouve qu'elle n'est pas encore assez contrastée, donc je vais baisser les tons foncés. Pas trop trop non plus. On va augmenter encore un peu les tons clairs. Et un tout petit peu de contraste. Voilà, et la saturation, on va la remettre à 100 parce que c'est un peu trop saturé. Voilà, donc là, on a déjà une image qui est bien plus correcte. Ici, on fait le avant-après, vous voyez, avant-après. Vous voyez la différence ? Voilà, maintenant, on va aller dans les courbes parce que l'onglet créatif, je vais vous le montrer tout à l'heure. Les courbes, à quoi ça sert ? Alors, les courbes, ça va nous servir, du coup, ce n'est pas hyper simple à appréhender, mais ça va nous servir à voir la répartition de nos couleurs sur l'image. C'est-à-dire qu'ici, on a les tons foncés. Ici, on a les tons moyens. Et ici, on a les tons clairs. Et si, par exemple, je veux baisser que les tons foncés, c'est-à-dire que je veux que les tons foncés soient encore plus foncés, et bien, hop, je vais prendre mon petit marqueur et le baisser comme ça. Et vous voyez que ça va influencer tout le reste de la courbe. Et si je veux, par exemple, redresser un petit peu les tons moyens, hop, je fais la même chose. Et là, on a ce qu'on appelle notre fameuse courbe en S. Alors, c'est une courbe qui est vachement utilisée et dont les gens parlent souvent. Moi, je ne suis pas ultra fan, mais en effet, ça permet d'avoir beaucoup plus de contraste et donner plus d'intensité à votre image. Mais personnellement, je ne suis pas ultra fan. Ce que je préfère faire, c'est, hop, je mets un petit marqueur là, un petit marqueur là et un petit marqueur ici. Je vais baisser les tons foncés, pas trop non plus. Voilà, et je vais les récupérer un petit peu sur la gauche, voilà. Ici, je vais augmenter, en fait, les valeurs des tons vraiment très très foncés. Alors, ça sert à quoi ? Ça fait que vous voyez que si j'augmente ici, il y a vraiment un voile qui apparaît sur l'écran. Moi, j'aime beaucoup avoir ce petit effet de voile. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre vraiment ultra fort. Je vais le mettre à peu près, voilà. Ici, on peut voir sur le moniteur l'émétrique que les noirs, ils ne sont pas noirs, ils sont entre 5 et 10. Et c'est à peu près les valeurs que j'aime bien. Je vais peut-être encore augmenter un peu les tons clairs, pas trop non plus. Voilà, comme ça. Et là, on a une image qui est, on va dire, naturelle. C'est une image qu'on aurait pu voir à l'œil nu et qui est vraiment correcte. Donc là, on a fait notre première étape dans la correction colorimétrique. Maintenant, on va pouvoir s'attarder sur d'autres détails qui sont un peu plus précis. C'est-à-dire que j'ai remarqué là que l'herbe, elle est un peu trop verte. Disons que l'herbe, elle est un peu trop vert fluo et j'aimerais bien lui donner un côté un peu orangé. Et maintenant, dans Première Pro CC 2019, c'est possible de cibler une couleur. On ne pourra pas le faire directement sur le calque d'effet, mais on pourra le faire en cliquant sur le rush. Et c'est ici avec l'onglet TSS secondaire. Alors, comment ça marche ? Ce n'est pas hyper simple quand on ne connaît pas, mais vous allez voir qu'au final, c'est vraiment rien de bien méchant. Imaginons, là, je veux faire en sorte que l'herbe soit plus verte. Eh bien, je vais prendre la pipette. Je vais cliquer sur la couleur de l'herbe, donc on va dire ici. Et là, je vais essayer d'isoler la couleur. Vous voyez que, hop, voilà, ici, je vais bouger le marqueur jusqu'à avoir le plus d'herbe possible. Pareil ici sur le côté. Là, c'est la saturation. Je vais essayer de trouver l'endroit où ça couvre le plus d'herbe. Et pareil pour la luminance. Voilà. Parfait. Donc là, on a toutes nos termes qui sont sélectionnées, plus l'herbe un petit peu qui est là-bas. Bref, tout ce qui est à peu près vert, c'est sélectionné et c'est ce qu'on veut. Également, on peut augmenter le flou parce que vous voyez que si je baisse le flou, eh bien, ici, là, c'est hyper... comment dire ? Il y a une grosse séparation, en fait, visible qui n'est pas très, très progressive. Et si on augmente le flou, vous voyez que là, ça va... En fait, notre masse qui va être un peu plus progressive, ça va être plus beau à voir. Voilà. Donc maintenant qu'on a sélectionné notre herbe, on va pouvoir la réchauffer, tout simplement. Et ici, vous voyez, on peut totalement changer la couleur. Donc vous voyez, on peut avoir des résultats qui sont un peu chelous. Moi, ce que je veux, c'est juste la réchauffer légèrement. Donc la mettre un petit peu vers les oranges, jaunes. Voilà, comme ça. Eh bien, parfait. Pour l'instant, on a une herbe qui est un peu plus sympa pour la vidéo parce que j'aimerais instaurer une ambiance qui soit assez chaleureuse. Donc maintenant qu'on a fait notre correction colorimétrique, on va pouvoir passer à l'application d'un style. Alors, j'ai créé un autre calque d'effet que j'appelle colorimétrie. Voilà. Et on va pouvoir travailler dessus. Déjà, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est faire en sorte de recentrer le regard vers le sujet, vers le centre de l'image. Alors, pour ça, je peux appliquer une vignette, un vignettage. Donc, vous voyez que, hop, si je baisse le curseur, il y a comme une espèce d'ombre qui va apparaître sur tous les bords de notre image. Et ça fait que le regard est bien concentré sur ce qui se passe au milieu parce que c'est beaucoup plus éclairé. Alors là, l'effet, il est poussé à l'extrême. Donc, on va juste le baisser un tout petit peu. On va mettre à moins 0,2. On va augmenter le milieu, l'arrondi et la douce. Voilà. Donc là, on a déjà un premier effet, vous voyez, avant, après. Maintenant, dans les roues chromatiques ici, on va pouvoir influencer les tons foncés moyens et les tons clairs. Et personnellement, j'aimerais bien, dans les tons foncés, mettre une ambiance qui soit à peu près orangée et les tons clairs, ça soit un peu plus jaune. Un peu plus doré. Voyons, les tons moyens, je ne vais pas trop y toucher. Et voilà. En fait, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez transmettre à l'image. Personnellement, j'ai vraiment envie de donner un look qui soit vraiment chaleureux et qui fasse un petit peu penser à un air d'été. Vous voyez que là, si j'enlève mon calque de colorimétrie, la couleur est totalement différente. Vous voyez, il y a quand même une grande différence. Alors, il y a une autre méthode pour appliquer un style colorimétrique, c'est d'utiliser une lutte. Dans l'onglet créatif, ici, on peut aller dans parcourir et chercher une lutte. Personnellement, je ne suis pas ultra fan parce que, donc déjà, si on teste les luttes de base d'un premier pro, hop, on peut ici les prévisualiser. Vous voyez, hop, si la scène me plaît, je l'applique. Mais en fait, en général, les gens qui vont créer et commercialiser des luttes, ils ne vont pas vraiment penser à tous les appareils dans le sens où une lutte, elle va faire intervenir des valeurs et elle va à la fin rendre une image qui n'est pas forcément adaptée à tous les appareils dans le sens où chaque appareil photo, chaque caméra va filmer avec des couleurs différentes et les luttes, en fait, elles ne seront pas forcément toujours compatibles avec votre appareil. Donc, ça a parfois des risques de ruiner votre image. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop trop fan d'utiliser des luttes. Je préfère vraiment développer mon propre style à moi et de faire mes réglages à moi. Mais bon, après, chacun est libre de fonctionner comme il le veut. Donc voilà, on a fait un premier plan et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en corriger un deuxième. C'est lui que je voulais faire. Alors, pareil, on prend notre calque d'étalonnage, on va le mettre par-dessus. On utilise notre lutte de conversion, hop. Là, l'image, je la trouve un petit peu trop claire. Donc, on va baisser les tons foncés, pas trop trop non plus. On va baisser un peu les blancs, on va augmenter un peu le contraste et là, on va agir sur nos courbes, hop, pareil que tout à l'heure. On baisse les tons foncés, on augmente très légèrement les tons clairs et on récupère sur la gauche. Voilà. Donc là, l'image, si on fait avant-après, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus sympa. Et bien, pour la colorimétrie, je vais juste glisser mon style colorimétrique que j'ai fait tout à l'heure, j'appuie sur Alt. Et là, vous voyez que si je fais avant-après, voilà, on a vraiment une ambiance qui est bien plus chaleureuse. Là, c'est vraiment les bases. Il faut savoir que Premier Pro, ce n'est pas un logiciel d'étalonnage, c'est un logiciel d'étalonnage primaire. Mais si vraiment vous voulez aller loin dans la correction colorimétrique et l'application d'un style, il va falloir utiliser un logiciel qui soit plus complet, plus conséquent pour faire ça. Donc, je pense notamment à DaVinci Resolve qui est vraiment, vraiment intéressant et qui est gratuit d'ailleurs. Bon, c'est tout pour moi. Moi, j'espère que ce n'était pas trop, trop compliqué à comprendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à apprendre des nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne MS Design. Salut !